La première chose à faire quand on reçoit un patient inconscient avec des documents d'identité, c'est de vérifier la concordance de la carte d'identité, la pièce d'identité avec le patient qu'on a dans le lit. Nom, prénom, c'est difficile, mais la taille, le sexe, l'âge, la couleur des yeux. Suite à ça, on crée une identité provisoire en appelant la secrétaire des admissions, en lui donnant toutes les informations qu'on a et en lui signifiant bien que cette identité reste provisoire jusqu'à ce que le patient ou quelqu'un de sa famille nous certifie que c'est bien la bonne personne. Pour modifier une identité provisoire en définitive, deux choses. Soit le patient se réveille et confirme sa propre identité, soit un proche confirme l'identité du patient. Dans tous les cas, en l'absence de preuve, l'identité reste provisoire. Il y a des règles de saisie spécifiques à chaque établissement. Ces procédures sont à respecter par l'ensemble du personnel afin d'éviter les erreurs. Sous-titrage ST' 501